Là on va en tout cas y mettre une autre approche et donc passer à notre table ronde numéro 1. On va du coup aller rentrer un peu plus dans la technique et dans des enjeux, on va dire terrain, sur comment aujourd'hui on fait du réemploi et dans le secteur du bâtiment et comment justement les dispositifs de cette fameuse voie à GEC est en train un peu de modifier les façons de faire dans ce secteur. Donc je vais passer la parole à Benoît Dufraîche qui va animer cette table ronde et j'invite du coup Philippe Cardon, Noël Nicolas, Zoé Henri et Emmanuel Morisset à se rapprocher du centre. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation, merci pour cette présentation et cette introduction par M. Bleau. Alors moi je m'appelle Benoît Dufraîche, je suis de la région de Petane. Je travaille essentiellement sur les matériaux biosourcés et géosourcés, donc pas spécifiquement à l'économie circulaire, mais c'est un sujet qui s'y rapproche et pour faire un petit peu le parallèle avec ce qu'on vient de nous présenter, c'est aussi un sujet qui devient un petit peu la mode, comme on parle des biosourcés aujourd'hui, mais avant-hier, il y a longtemps, on va dire avant la révolution industrielle, c'était toujours comme ça qu'on faisait. On n'avait pas besoin de mettre des mots dessus, on construisait en bois, en paille, en terre, en terre crue notamment. Et aujourd'hui on se réapproprie ces sujets-là avec difficulté, puisque le monde a changé, entre-temps il y a eu la domination des énergies fossiles et du matériau peu cher, donc pour faire très résumé, on est passé d'une économie, puisque c'est de ça qu'on va parler aussi principalement, où le matériau ne coûtait pas très cher, le matériau coûtait très cher, la main-d'œuvre peu chère, et ça s'est inversé ensuite, aujourd'hui la main-d'œuvre peut très chère et les matériaux peu chers, grâce au dopage des énergies fossiles notamment. Ce que je trouve intéressant, c'est de considérer que les quelques années depuis la révolution industrielle qu'on a vécue sont un peu une parenthèse historique, puisqu'on revient à ces notions de biosourcés, de géosourcés, etc. aujourd'hui. Et en fait, on ne peut pas fantasmer cette réalité passée, on ne pourra pas y organiser, tout comme quand on fantasme un souvenir d'enfant, on ne peut pas se réapproprier ce qu'on a vécu. Et donc, il va falloir inventer, réinventer nos métiers, et que c'est une perspective réjouissante, et j'espère que c'est ça qu'on va essayer de vous présenter dans cette table ronde, pour remettre un petit peu d'optimisme là-dedans. Donc, je vais inviter les différentes personnes qui sont là avec moi à se présenter à tour de rôle, et ensuite on laissera la parole au groupe Rian, qui introduira cette table ronde. Bonjour à toutes et à tous, je suis Zoé Henry, je travaille à Rennes Métropole, sur les questions d'économie circulaire dans le PTI. Bonjour à tous et à toutes, sans masque. Donc, je suis Emmanuel Morisot, je suis en charge de l'innovation, pour le groupe Briand, de construction nationale, qui travaille sur différents matériaux, l'acier principalement, le bois et le béton. Bonjour, Philippe Cardon, je suis chargé de mission environnement et RSE, à la Fédération du bâtiment, pour le périmètre régional, donc en accompagnement des entreprises sur tous les sujets environnementaux, dont l'économie circulaire. Bonjour, donc Noé Nicolieu, contrairement à ce qui est indiqué, je ne fais pas partie de la Grèce. Je viens à la presse de Bettina Gandon, qui elle était à la Grèce. Moi, je suis porteuse de projet, d'un projet d'économie sociale et solidaire sur le réemploi des matériaux du bâtiment. Et donc, à ce titre, je fais partie du réseau des acteurs bretons du réemploi dans le bâtiment, qui est animé par la Grèce, et donc c'est leur voix aujourd'hui que je porte aussi. Je pense qu'on peut vous passer la parole du coup directement. Je vais me permettre de me lever, parce qu'en plus, je vais pouvoir avoir un petit slide qui a été préparé par Gurdane, un gros collègue. Gurdane les a rejoints, effectivement, il y a neuf mois, au début de ses études, comme quelqu'un l'a dit, en entrée en matière, pour essayer d'amener ces nouveaux paradigmes, ces nouvelles lectures dans nos univers d'entreprise. Alors, il faut que j'apprenne déjà à fonctionner. Très bien. Donc, on a aussi un petit slide synthétique qui vous résume en quelques mots et quelques chiffres la nature du groupe Brugan. C'est sensible, j'ai l'impression. Alors, comment fait-on ? Comme ça ? Pourquoi que je touche, j'ai l'impression. Alors voilà, c'est un groupe, une entreprise de taille intermédiaire, de 1500 collaborateurs, principalement sur le territoire français, mais également quelques activités maintenant en Europe de l'Est, qui a 70 ans de distance. qui dispose d'un parc d'usines important, puisqu'il y a 17 outils de production répartis sur le territoire. On est l'archétype de l'économie linéaire. On fait passer dans nos 17 usines, 90 000 tonnes d'acier par an, 20 000 m3 de bois par an, 20 000 m3 de béton par an, pour produire, au final, 60 000 m2 de bâtiments par semaine. Alors les bâtiments, vous voyez au bord des routes, les anthropos logistiques, les centres commerciaux dans lesquels on va, les multiples actes de cinéma, les collèges, les lycées, ce type de bâtiment, effectivement, on peut également le réaliser. En réalité, on fait tout sauf le logement. Tout le reste, effectivement, est adressable par nos solutions. Donc on se définit comme un concepteur, constructeur industriel. Et on est forcément aujourd'hui en train d'impacter fortement l'environnement. une partie de cette démarche qui extrait beaucoup de ressources, qui génère beaucoup de déchets, qui émet du CO2, qui artificialise les sols. Donc on est conscient, on prend conscience progressivement de tous ces sujets. Et donc pour rendre nos activités soutenables, parce que c'est une entreprise faite collaborateur, qui a vocation à se pérenniser, et bien effectivement, on sait qu'on doit muter, on va changer nos façons de faire, et donc on essaye d'apporter de nouvelles solutions dans nos pratiques. Alors, je ne sais pas comment fonctionne... J'ai appris sur le petit bouton en rouge, c'est quoi ? C'est mieux que je vais le faire pour vous. C'est compliqué, là. C'est celui du bas, du coup. Celui du bas ? Oui. Merci. Voilà. Alors, on travaille sur trois matériaux, mais je vais focaliser le propos aujourd'hui sur le sujet de l'acier, qui a une particularité propre, que je voudrais effectivement bien développer pour vous montrer son potentiel de réemploi ou de réutilisation, qui est assez fort. Et donc, actuellement, on est le premier charpentier métallique français, et on souhaite effectivement introduire de nouvelles capacités à produire l'acier avec une hybridation des solutions classiques, traditionnelles, issues des hauts fourneaux ou de systèmes de filières de recyclage, mais aussi l'acier tiré des bâtiments existants qu'on va refaire passer dans le process industriel pour le réutiliser et l'hybrider, finalement, avec le productionnel. Alors, Gervan travaille à ce titre à nos côtés pour commencer à explorer les nouvelles façons de pratiquer effectivement ces projets hybrides. Et donc, on va d'abord avoir des problématiques d'accès à la ressource ou disposer des charpentes qui sont propices, en tout cas plus favorables que d'autres éventuellement, à un réemploi. Donc, on examine selon certains critères, on cherche à créer, parce que finalement, on défriche beaucoup le sujet. Et donc, on a besoin effectivement des jeunes ingénieurs que vous êtes pour pouvoir créer des indicateurs, créer les bonnes pratiques, les bonnes axes de réflexion, essayer d'éviter de faire les contresens par rapport à des choix. Et donc, on a, par exemple, ici, illustré une halle. Alors, ceux qui connaissent un peu la ville de Nantes où nous sommes basés, il y a une île de Nantes, sur laquelle vous avez les Halles d'Alstom, qui sont un joli patrimoine industriel historique, qui est aujourd'hui une friche malheureusement, sur laquelle vont être construits des opérations immobilières propices au territoire, notamment de logements. Mais cet actif bâtiment métallique aujourd'hui est à vocation d'être totalement démoli et repartir, pour ce qui est la partie acier, dans une filière aujourd'hui bien rodée de recyclage, qui en soi déjà est assez vertueuse, mais qui présente toujours des problématiques d'émission de CO2, de transport de pièces, de perte en ligne, entre guillemets. Or, il y a des potentiels dans ces bâtiments, sur une partie de cette charpente, pour qu'elle soit complètement réutilisée, moyennant un réusinage assez simplifié. Donc c'est tout le travail d'identification qui a été fait, en embarquant les problématiques sanitaires, de la peinture au plomb, sur la charpente, qui va compliquer un peu la donne. Mais tout ça peut être mis, je dirais, dans un process de production, avec le problème forcément économique. Est-ce que c'est plus cher ? Parce qu'effectivement, je tombe dans un volet classique pour nous, comme entrepreneurs, c'est qu'on est dans un marché, qui a ses règles du jeu, et qui nous confronte à des concurrences, qui nous obligent à avoir une pertinence économique. Alors, est-ce que réemployer toute ou partie de cette charpente a des vertus économiques, vis-à-vis d'autres solutions plus classiques, actuellement en cours ? Donc c'est tout le travail que l'on fait, et on a essayé effectivement, au-delà des intérêts environnementaux, de trouver les mécaniques économiques favorables pour rendre ces solutions possibles. Alors, je crois qu'on a... Alors, c'est peut-être moi qui te l'ai un peu vite. Voilà, un autre cas de figure... Excusez-moi, je ne suis pas très... Voilà, un autre cas de figure, un autre bâtiment qui n'a absolument rien à voir dans son format, dans sa structure, et de fait, dans son efficacité, finalement, à embarquer une économie de projet favorable. C'est un bâtiment à Saint-Ouen, qui est là encore, sous l'aide des sujets intéressants en termes de ressources disponibles, en termes de tonnage, mais qui va effectivement avoir des complexités mécaniques, techniques, dans son démontage, dans sa capacité à être réemployé sur de futurs bâtiments, qui vont être tout à fait autres que ceux qu'on a vu précédemment, et là encore, on va chercher avec des indicateurs bien déterminés à voir si ce produit est propice pour partie à du réemploi. Et donc, on en est là. On est dans une phase d'apprentissage, dans le concret, face à des contraintes du quotidien, faire du réemploi à cette échelle. Le premier bâtiment, c'était plus de 100 tonnes d'acier. Là, il n'y a également plus de 100 tonnes d'acier. Ça suppose forcément de se confronter à une réalité économique, et de voir si, effectivement, l'enjeu, les coûts associés à cette démarche, qui sont nombreux, qui sont importants, on parle de plusieurs centaines de mille d'euros, est-ce que c'est digeste dans une économie de marché aujourd'hui, où il y a une compétition forte, où ces sujets ne sont pas aujourd'hui aidés ? Et donc, l'acteur que nous sommes, on est conscient de notre position, en termes d'impacteur, entre guillemets, on a mis ce qu'elle fait d'impacteur, mais pour autant, les solutions qu'on va pouvoir trouver intellectuellement, mécaniquement, industriellement, elles vont se confronter à une réalité économique sur laquelle on va essayer de trouver les bons relais, et peut-être aussi les bons traitements, parce que tout est dans la nuance, peut-être que dans cette partie des bâtiments, 70% sera utilisé, 30% sera recyclé, et que l'ensemble des deux fera un mix qui sera pour le coup plus efficace que tu réemplois 100%. Voilà ce que je pourrais vous dire aujourd'hui sur nos activités, et puis bien sûr, on pourra continuer dans les questions défense. Merci beaucoup pour ce témoignage, c'est assez impressionnant, je dois dire, je ne sais pas ce que vous avez présenté aujourd'hui, je suis très content de le découvrir. Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'effectivement, il y a la réalité économique, alors aujourd'hui, on sait que le coût des matières premières augmente, donc ça donne un peu plus de visibilité au réemploi comme une solution économique potentiellement pertinente. Il y a la question du coût des énergies fossiles dont on est dépendant, il y a la guerre en Ukraine, donc aussi une émotion aussi liée à cette utilisation des énergies fossiles. Ce qu'on peut voir, c'est que dans cette logique industrielle et d'entreprise, ça met en place des méthodes de travail, de coopération, de synergie qui sont plus ou moins exportables à d'autres secteurs, on va en parler au sein de cette table ronde, c'est par la multiplication de ces expériences concrètes qui sont fortement ancrées dans la réalité du bâtiment, dans sa réalité économique, dans sa réalité réglementaire, qui s'inscrit dans le temps long, qui est inertiel, qui n'est pas forcément adapté aux enjeux et à l'urgence à laquelle on est confronté aujourd'hui. Pas plus tard que lundi, il y avait le nouveau volet du sixième rapport du GIEC qui nous rappelait que si dans trois ans, on n'a pas changé de façon systémique les choses, en gros c'est plié, voilà, ça c'est pour la partie pessimiste, mais pour la partie optimiste, on voit bien qu'il y a des expériences concrètes qui n'attendent pas la réglementation pour innover, qui prennent les devants, qui prennent les risques, les entreprises sont aussi là pour le faire, l'industrie pour le coup est aussi là pour le faire, et que du coup, il faut un certain courage pour ces innovations de rupture, on pourrait dire, pour changer le modèle de façon systémique et pas forcément marginale ou incrémentale, et que ça peut être une façon désirable aussi, comme je disais en introduction, de réinventer nos métiers ou d'inventer des nouvelles manières de faire. Il y a donc un régime d'opportunités anticipées puisque de toute façon, on n'aura pas le choix, mais donc ceux qui ne seront pas adaptés se retrouveront avec une pente un peu plus dure à gravir, voire carrément au pied du mur. Donc dans ces logiques d'adaptation, ceux qui sont préparés auront forcément une longueur d'avance et ne se retrouveront pas acculés sans être outillés pour répondre aux nouveaux enjeux. Savoir s'outiller sans souiller, c'est un jeu de mots que je reprends à Bellastock, que vous connaissez peut-être. C'est bien l'enjeu et donc j'espère qu'on va pouvoir en parler devant vous aujourd'hui. Le premier point que je voudrais aborder, puisqu'on l'a dit, le bâtiment est inscrit dans un système de valeurs assez complexe et inertiel, c'est le risque assurantiel, les questions de dérentie, de réglementation, qu'elles soient favorables ou défavorables. Là, il y a des lois qui effectivement évoluent, même si c'est nécessairement la voiture balaie de l'innovation. La première chose que je voudrais voir, c'est oser l'innovation. Il y a des exemples concrets dans la collectivité. Zoé, tu pourras peut-être nous en parler avec l'exemple de la ZAC de la Courrouze. Et puis, Philippe, pour la FEP, je sais que la notion de coopération était précieuse. Donc là, on voit qu'une entreprise peut créer des méthodes, peut créer des protocoles. j'imagine avec les bureaux de contrôle, avec les maîtres d'oeuvre, avec les assurances qui garantissent la faisabilité de ces opérations-là. Et c'est la multiplication comme ça de réussite qui va nous permettre de faire bouger justement la réglementation en partant d'un travail à la marge, on va dire, et en avance. Vous aurez si tu veux bien commencer. Je vais passer le micro à Philippe aussi. Donc, en effet, cette dimension d'innovation et ce dont vous parliez en témoignage de ce que fait le groupe Briand actuellement en développement, on voit bien que ça reste expérimental. On teste à chaque fois sur chaque projet, on vient faire des calculs. Ça s'applique aussi pour nos collectivités sur nos projets. Donc, en effet, on a bien un rôle de donner des capes, donner des ambitions territoriaux, notamment sur le réemploi. C'est un des objectifs pour la collectivité à terme de pouvoir se dire qu'il peut y avoir des pourcentages de réemploi demandés dans les différents projets urbains. Mais avant ça, il faut bien expérimenter et nous-mêmes nous confronter à la réalité aujourd'hui de l'écosystème, de la capacité à faire des acteurs et nous-mêmes en tant que maîtrise d'ouvrage justement qu'est-ce qu'on demande concrètement sur quoi on se fait accompagner et c'est ce qu'on est en train de commencer à faire sur le projet de la ZAC pour vous. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, si vous habitez sur elle, donc notamment sur le site, l'ancien site de l'entreprise EuroShelter, donc une ancienne entreprise industrielle utilisée de l'armement, enfin, des équipements d'armement et du coup, le site a été racheté par la collectivité pour pouvoir en faire un nouveau quartier, notamment faire du logement mais l'enjeu, c'est de voir comment est-ce que justement dans le temps de transformation de ce quartier, on arrive à faire de l'urbanisme transitoire, donc implanter des activités qui vont permettre notamment de mettre en place de l'économie circulaire sur le site et notamment de mettre en place du réemploi, c'est-à-dire qu'on va garder une partie des bâtiments, on va les réhabiliter, on va aussi en construire de nouveaux et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on arrive à favoriser la circularité sur le site ? Pour ça, après je vais couper, mais pour ça du coup, un des enjeux, c'était de pouvoir implanter un outil logistique qui permet de réemploi dans le bâtiment, on sait aujourd'hui un des freins, c'est que quand il y a un gisement, ce qu'on pourrait anciennement appeler l'échelle, qui est liée par exemple à la démolition, à la réhabilitation, le gisement, il ne va pas pouvoir être intégré directement sur un autre projet, donc nous on s'est rendu compte qu'il y avait ce besoin d'un outil logistique, donc un endroit qui fasse top tampon pour aller pouvoir réintégrer les éléments qui sont extraits d'autres projets, et donc dans le cadre de ce projet, pour l'implantation au transiteur d'une plateforme qui du coup va faire espace logistique et en plus. Et donc ce que je disais, c'est de pouvoir nous se faire accompagner en tant que maîtrise d'ouvrage et c'est l'étoile à l'aménageur qui porte tout ça, mais on accompagne en tant que collectivité le fait de s'outiller parce que c'est nouveau pour nous, et de s'accompagner des bons acteurs pour justement définir ce qu'on attend en matière d'emploi, quels sont les bonnes notamment des comptes de dépose, quel est le bon calendrier de chantier, quelle organisation, qu'est-ce qu'on demande aux promoteurs, aux bailleurs, c'est toute une nouvelle façon de penser où on prend, donc là je vais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur le concept même d'économie circulaire, moi je suis un peu moins radicale, pour moi l'intérêt de l'économie circulaire c'est de commencer à voir les enjeux de matière, c'est-à-dire là où c'était complètement absent, j'ai l'impression en tout cas avant, de se dire en effet notre économie consomme et du coup c'était ça ce que je voulais dire, c'est que du coup dans le cadre de ce projet-là c'est commencer à regarder quels sont les flux qui vont entrer, qui vont sortir pour pouvoir bien avoir cette première compréhension et réintégration au projet avec des niveaux d'exigence qui vont être définis et tout reste à faire et c'est bien ça l'innovation entre guillemets et le fait qu'il faille avancer en marchant et c'est pas le plus facile donc vous avez un commentaire ici. Je ne pensais pas que tu allais rentrer dans le dur directement comme ça sur le réemploi. Moi je voulais juste faire un constat pour commencer enfin je parle à des convaincus je pense que l'environnement si on ne s'y en préoccupe pas ça va finir par s'imposer à nous ça c'est pas une nouveauté ce qui est en train de se passer en ce moment alors les multiples crises que ce soit sanitaire que ce soit la guerre etc. est d'une certaine manière en train de faire en sorte que les choses s'imposent à nous et typiquement là on voit alors moi je vais vous parler pour le secteur du bâtiment on a une situation économique qui est particulièrement critique qui est peut-être une bonne chose je ne sais pas je ne porterai pas de jugement là-dessus mais typiquement on a aujourd'hui une raréfaction des ressources qui commence à être sérieuse c'est-à-dire qu'on a des pénuries de matériaux alors on a des inflations de prix qui sont extrêmement importantes sur beaucoup de matériaux on a eu bois l'année dernière avec la Covid cette année c'est l'acier qui pose qui pose des vraies problématiques et qui font que que beaucoup d'acteurs économiques n'ont pas le choix et cherchent des solutions alternatives et typiquement le recyclage mais surtout le réemploi va être une ressource d'approvisionnement non négligeable potentiel donc voilà c'était juste pour présenter parce qu'on rentre effectivement dans un contexte global qui fait que que les choses évoluent fortement on a aussi la hausse du coût de l'enfouissement avec la TGAP qui augmente fortement donc on a d'un côté en fait le traitement du déchet qui augmente fortement et on a de l'autre côté la disponibilité de la ressource qui se fait de plus en plus rare j'ai envie de dire j'espère même que culturellement les choses vont changer dans les têtes de tous les citoyens par rapport à ça par rapport au fait qu'on arrive au bout en fait sur la disponibilité je prends toujours l'exemple je ne suis pas consommateur mais je prends toujours l'exemple de la PS5 qui est en rupture de stock depuis je ne sais pas combien de nouvelles peut-être que ça va permettre aux ménages aussi de se rendre compte que finalement on ne peut pas produire tant qu'on veut de façon illimitée c'est aussi le cas chez Peugeot avec des problématiques où ils remènent des compteurs avec des aiguilles dans leur voiture alors que ce n'était pas ce qui était prévu y compris à la vente du véhicule parce qu'ils sont en manque de composants etc. Donc voilà donc là typiquement on rentre dans une forme de pénurie de matériaux disponibles qui va toucher au quotidien l'ensemble des personnes encore faut-il qu'elles s'en rendent compte nous en tout cas dans les activités du bâtiment on s'en rend particulièrement compte en ce moment et la question de l'économie circulaire j'ai envie de dire s'accélère même si on n'est encore qu'au démarrage j'ai envie de dire qu'elle s'accélère quand je dis au démarrage il y a certaines choses sur lesquelles il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites mais ça dépend des matériaux sur les matériaux de béton par exemple il y a déjà beaucoup de choses faites sur d'autres ça va plus à la traîne sur les métaux évidemment c'est très en avance donc voilà et donc la question du réemploi il y a plusieurs questions qui se posent je ne sais pas si tu as prévu qu'on les aborde après mais je vais quand même aborder 2-3 points la première c'est que dans le secteur du bâtiment parce que c'est l'objet de cette table ronde on n'est pas sur une standardisation des produits on fait du sur-mesure tout le temps c'est-à-dire que chaque bâtiment qui est construit est construit sur mesure on n'a pas des usines de fabrication qui construisent des bâtiments même si certains commencent à y tendre et peut-être que c'est l'avenir mais c'est encore très à la marge donc voilà et en fait ce qui se passe aujourd'hui c'est qu'on a tout un système où des architectes vont prescrire enfin définir une construction avec une prescription de différents matériaux ou équipements à mettre en oeuvre dans le bâtiment et que l'entreprise elle va aller se fournir auprès de négociants qui vont être en capacité de fournir ces matériaux-là quand on rentre dans le système du réemploi il faut complètement changer de paradigme puisqu'en fait la disponibilité de la ressource n'est absolument pas la même et que finalement ce sur quoi on va s'appuyer ça va être sur des matériaux qui sont déjà existants avec des dimensions déjà existantes avec des caractéristiques déjà existantes et donc du coup on ne va pas produire en fonction de ce dont on a besoin mais plutôt je ne sais pas ce qu'on veut dire c'est du rôle de l'architecte de se dire on va construire en fonction de ce qui est disponible et donc du coup la modification est très différente donc il y a un volet à la fois je ne vais pas rentrer dans le détail mais à la fois logistique etc qui est extrêmement important pour aller pour moi c'est presque une activité de négoce c'est à dire qu'on va chercher des matériaux on les requalifie et puis on les remet en distribution ça c'est une première chose la deuxième chose c'est d'inverser la manière dont on prescrit les choses et puis le troisième point qui nous est celui qui est le plus important pour nos activités c'est la question de la garantie et des responsabilités simplement parce qu'en fait quand on construit un bâtiment on se doit d'assurer et de répondre à plus de 4000 normes et que l'ensemble de ces normes sont là pour assurer la qualité sanitaire la qualité physique la qualité structurelle du bâtiment au regard des aléas qui peuvent lui être l'impacter et donc du coup l'ensemble de ces normes passent par des systèmes de certification des produits etc. je cite les plus simples le risque incendie le risque sismique etc. et donc du coup ça passe par des batteries de test batterie de test dont on a les éléments par le fournisseur or quand on passe par un système de réemploi on peut récupérer des matériaux qui n'ont pas ces batteries de test c'est un problème qui est purement juridique ça ne veut pas dire que techniquement ce n'est pas possible de l'installer mais il n'empêche que l'entreprise qui pose un matériau issu du réemploi dans un futur bâtiment dont il n'a pas l'origine du fabricant et donc du coup la batterie de test qui va bien il engage sa propre responsabilité ce qu'il peut faire par contre si demain il y a un sinistre quel qu'il soit l'assureur va forcément se tourner vers lui lui demander c'est quoi le matériau que tu as posé s'il n'a pas les justifications c'est comme dans un carambolage s'il y en a un qui n'est pas assuré dans l'accident c'est lui qui paye pour tous les autres voilà c'est un petit peu le même problème donc en fait le gros enjeu puisque c'est l'objet de la question que tu m'as posé Benoît le gros enjeu dans le secteur du bâtiment pour le réemploi c'est vraiment la question de la responsabilité et des garanties qui vont être apportées par les matériaux dans ces circuits là qui vont être une vraie source d'approvisionnement demain ça j'en suis convaincu maintenant il faut qu'on avance on a commencé à avancer mais il faut qu'on avance sérieusement sur la question de l'assurabilité de ces matériaux alors ça peut soit passer par des systèmes forfaitaires qui sont proposés par les assureurs et ça c'est aux assureurs de travailler puisque c'est eux qui vont mesurer le risque tout simplement et ça peut être aussi des systèmes de requalification par des systèmes de massification on le voit sur des planchers techniques par exemple où ils reçoivent des quantités importantes de planchers techniques qui sont requalifiés et donc du coup ils ont un effet de masse qui permet de rentrer dans les coups parce que si on requalifie chaque matériau un par un forcément on va se retrouver avec des matériaux qui sont plus chers que les matériaux 19 donc je ne sais pas si ça répond à merci Philippe un autre aspect que j'aurais voulu aborder c'est la question de la logistique dont on a parlé et la gestion du foncier qu'est le maillage territorial justement pour accueillir tous ces flux c'est une question qui est très actuelle avec la mise en place de la REP là je voudrais juste faire un petit sondage qui a entendu parler de la REP bâtiment ah ouais ok bon bah je ne l'explique pas alors donc ça m'a posé des sérieuses questions de foncier justement de maillage territorial des points de reprise il y a un rôle des collectivités là-dedans des cartographies à faire on pourrait en parler et Noémie j'aurais bien aimé qu'on puisse discuter de la mutualisation logistique à l'échelle bretonne et de l'émergence de plateformes et plus largement d'un acteur essentiel c'est l'AMO réemploi et quel est son rôle dans le process justement du bâtiment qui est comme Philippe l'a expliqué très normé et très inertiel au budget de pratique Oui donc ça fait un peu deux questions en une Oui Donc déjà à partir d'un constat sur ces sujets de logistique liés au réemploi donc on est bien sur un marché innaissant et aujourd'hui ce qu'on observe c'est qu'on a un vrai décalage entre l'offre et la demande on a plus d'offres de matériaux c'est-à-dire que tout le monde était d'accord pour dire je déconstruis qui veut bien récupérer mes matériaux pour que ça ne devienne pas des déchets donc on a des structures qui se sont créées pour remettre ces matériaux sur le marché néanmoins problème qui veut bien les remettre sur ces bâtiments avec tous les freins mais attention à beaucoup de solutions aussi qui ont pu être citées notamment du point de vue assurancier donc décalage offre et demande le coût de la logistique il y a une étude de l'IFPEP qui a été publiée récemment sur le réemploi des matériaux en fait ça pèse pour 40% du prix d'un matériau donc ça pose aussi la question de quel modèle économique pour ces filières et quel modèle économique pour le réemploi on a aussi d'autres constats qui là sont plus territorialisés et ce qu'on remarque à l'échelle de la Bretagne dans le réseau des acteurs bretons du réemploi c'est qu'on a beaucoup de recycleries qui sont des acteurs du BSS qui sont positionnés par conviction pour répondre à une problématique sociale et environnementale qui initialement se sont plutôt adressés à des flux diffus et à des acheteurs qui sont des particuliers et qui eux aujourd'hui avec la prise de confiance du secteur du bâtiment sont face à des opportunités de capter des gisements de matière du moins des produits des constructions qui sont en très grande quantité à récupérer souvent sur des temporalités très courtes quand on les appelle il faut qu'ils soient prêts donc au niveau de ces acteurs là il y a vraiment l'enjeu de comment est-ce qu'on arrive à coopérer ensemble parce que ces recycleries sont présentes enfin couvrent l'ensemble du territoire comment est-ce qu'on coopère ensemble pour apporter des réponses mutualisées récupérer ces gisements peut-être les redistribuer et les amener vers des des canaux de revente qui permettent en fait de vraiment remettre ces matériaux dans le flux et qu'on soit pas en tant que recyclerie seule capable d'en récupérer 5% d'un gisement qui va nous être proposé donc au niveau de ces solutions là on se pose beaucoup de questions et il y a différentes formes de réponses logistiques qui peuvent être apportées il y en a une première qui est de se dire on va pouvoir faire une grosse plateforme ça c'est plutôt un modèle qui correspond bien dans les centres urbains une grosse plateforme qui va être en mesure de récupérer du flux de faire du stockage de mettre en place des processus qualité qui permettent de requalifier la matière et donc de la remettre dans le circuit mais sur d'autres territoires c'est pas les mêmes spécificités on a pas les mêmes besoins si on s'intéresse à un chantier par exemple une solution ça va pouvoir être de faire du stockage temporaire en conteneur sur le chantier dans certains cas c'est possible dans d'autres c'est pas possible on va devoir étudier aussi pourquoi ne pas faire appel à des logisticiens traditionnels et d'aller chercher des solutions auprès d'eux donc ça l'étude de l'IFPEB elle montre que c'est pertinent si on a un stockage qui est inférieur à 9 mois au-delà ça devient pas pertinent d'un point de vue économique et ça peut aussi être du stockage temporaire sur différents fonciers on sait aujourd'hui qu'à l'échelle de nos territoires il y a beaucoup de fonciers qui sont là en attente de projets disponibles donc qu'on pourrait utiliser temporairement sans forcément avoir une plateforme physique ancrée pour plusieurs années sur un multi mais voilà aller chercher des zones de stockage temporaire et donc à l'échelle de la Bretagne là ce qu'on est en train de lancer avec le soutien évidemment de la CRES qui anime ce réseau là c'est une étude sur comment est-ce qu'on va pouvoir faire mettre en place ces logiques de mutualisation entre acteurs de l'ESS pour apporter des réponses concrètes sur notre territoire et remettre dans le circuit un maximum de matériaux et qu'on fasse durer encore dans des chiens donc voilà et juste pour finir sur ce sujet là on sait que ça va être amené à évoluer on a la demande qui aujourd'hui est en train de prendre beaucoup d'importance les volumes à traiter on le voit avec des expériences comme des brillants on arrive en réemployer de plus en plus donc c'est vraiment un secteur qui a de l'avenir et de l'intérêt vis-à-vis des enjeux environnementaux et des capacités de développement de solutions à l'échelle des territoires merci beaucoup vous avez vu il y a un appel du pied sur le foncier des collectivités c'est la bien noter j'aimerais que tu réinterviennes aussi sur le levier de prescription du rôle de la commande publique aussi si c'est possible des leviers d'aménagement notamment et de planification excuse-moi tu as gardé le micro peut-être juste pour conclure ce que tu disais Noémie sur le volet logistique c'est vrai qu'en tant que collectivité forcément il y a cet aspect de planification et organisation du territoire et la question comment est-ce qu'on garde du foncier on arrive à mettre à disposition du foncier pour les acteurs économiques qui sont émergents qui proposent des nouvelles solutions et donc c'est vrai que là pour l'instant à la métropole vous savez territoire en développement on est dans un contexte aussi où il faut arrêter d'artificialiser parce qu'il n'y a pas que les enjeux ni comme d'économie circulaire mais aussi d'autres enjeux écologiques donc on va se poser la question comment est-ce qu'on arrive à entre guillemets tout caser sur notre territoire ce qui n'est pas facile donc c'est un peu la guerre du foncier et là c'est vrai que sur la première plateforme et la plateforme MatérieCube on a la chance entre guillemets d'avoir une opportunité entre l'enfant qui s'est dégagée mais la question se pose pour le plus long terme comment est-ce qu'on va réussir à organiser et du coup une des premières solutions c'est pas la solution parfaite mais en tout cas une des premières pistes de réponse c'est qu'aujourd'hui on est en train de mener une étude de ce qu'on appelle de métabolisme pour avoir une vision un peu prospective sur les flux sur les flux de manière générale du BDP donc lié aux réhabilitations ou dévolution de construction et en fait ce qu'on constate c'est qu'il y a un peu un renversement c'est-à-dire qu'aujourd'hui le principal gisement vient plutôt de Rennes la ville-centre alors qu'au final on voit que d'ici 5 ans ça va plutôt être le cœur de métropole mais hors Rennes donc les communes proches de Rennes qui sont pas Rennes qui vont finalement prendre le relais parce que ça va densifier c'est-à-dire qu'on va passer de l'habitat individuel au l'habitat collectif donc ce qui nous aussi nous pose des questions sur comment est-ce que à terme une fois que la plateforme là qui va être implantée transitoirement en 3-4 ans en plein cœur de Rennes parce que pour nous c'est quand même dans notre avocat comment est-ce qu'on arrive justement à les récupérer et implanter parce que comme les islamis c'est 40% au moyen du prix du réemploi qui est lié à la logistique comment est-ce qu'on arrive à bien maler le territoire en se disant qu'il y a sûrement 10 grands pôles tout en étant bien conditionnés au fait que la première plateforme arrive à trouver une pérennité économique et arrive à développer son modèle économique pour qu'ensuite on arrive à démontrer que la filière peut être développée et les plateformes multiplient et la deuxième question c'était sur le rôle de prescription c'est ça et les outils de planification donc en effet il y a un rôle important de la collectivité sur les commandes publiques souvent on dit commandes publiques leviers pour développer des filières un peu émergentes on est bien d'accord que du coup ça a un rôle d'amorçage c'est-à-dire que par la prescription ce qu'on met dans nos marchés publics on peut aller notamment avoir des exigences en matière de réemploi ceci dit sur les questions de bâtiments moi j'aurais tendance à nuancer un peu en termes de volume aujourd'hui en tout cas en tant que collectivité je crois de Rennes-Métropole la région de Bretagne va avoir une situation un peu différente mais sur Rennes-Métropole au final le pourcentage de bâtiments qui sont construits et dont la maîtrise d'ouvrage est directement dans Rennes-Métropole c'est assez faible et du coup le principal levier si on veut vraiment réussir à développer des filières et notamment développer le réemploi c'est de pouvoir aller travailler sur les prescriptions liées à la planification c'est-à-dire qu'on a des outils notamment le PLH le programme local de l'habitat on a aussi des outils du planification le PLU donc c'est des règles d'urbanisme et l'objectif c'est que la collectivité puisse aller prescrire dans ces règles directement c'est-à-dire je souviens un permis de construire un permis de démolir il y a des exigences liées notamment au réemploi qui pourraient être ajoutées sauf que l'enjeu pour pouvoir réussir à fixer ces objectifs c'est qu'il faut d'abord qu'on puisse expérimenter et ne pas mettre des objectifs qui soient complètement à côté de la plaque par rapport justement aux dynamiques de la filière aux réalités économiques et à l'ensemble des enjeux de transition parce que je le rappelle c'est pas le seul enjeu et on a réussi à faire sur des enjeux notamment de coefficient de végétalisation c'est-à-dire qu'il y a des règles de végétalisation à la parcelle qui sont appliquées pour tous les périodes de construire à terme on pourrait faire pour l'économie circulaire mais on a besoin de tester d'abord et d'où le fait qu'on soit en train de se lancer dans des opérations pilotes donc tester duré emploi mais pas que des pratiques d'économie circulaire et idéalement en plus de sobriété même si c'est plus dur à atteindre pour justement après voir comment est-ce qu'on transcrit dans le marre et le dur des lois enfin des lois la planification merci c'est très clair donc effectivement la région de Bretagne est aussi active sur le sujet il y a le PRGPD alors pareil est-ce que vous savez ce que c'est plan régional de gestion et prévention des déchets merci Lucie qui est intégrée au SRADET là merci donc je ne vais pas le détailler mais la mesure forte c'est de se dire qu'en 2030 l'objectif c'est zéro enfouissement on est là des capacités d'enfouissement en Bretagne on exporte une partie des déchets donc 2030 c'est demain je vous disais tout à l'heure que le bâtiment c'est un secteur qui est très inertiel qui met du temps à se transformer il y a quand même 9 millions de tonnes de déchets ici du bâtiment qui sont sortis en 2020 voilà il va falloir réussir à ne pas enfouir tout ça et objectif zéro déchet non valorisé en 2040 donc là aussi c'est tout proche donc il va falloir réussir à transformer fondamentalement l'acte de bâtir et notamment via l'économie circulaire considérer la ville et les métropoles comme des mines on pourrait dire qu'on pourrait aller exploiter voilà pour ne pas considérer des bâtiments en fin de vie comme des déchets ça pose la question du modèle économique de cette filière alors dans le contexte national il y a la R1-20 qui se met en place donc vous le savez le jeu de l'impact carbone de la construction va prendre en compte le réemploi c'est à dire que le réemploi les matériaux de réemploi sont considérés à zéro comme impact carbone ce qui est intéressant on se rend compte que pour prescrire des matériaux biosourcés qui répondent aussi assez précisément à ces questions alimentales c'est déjà assez compliqué mais alors pour l'économie circulaire ça l'est encore plus parce qu'on a beaucoup moins de visibilité sur la nature la provenance de ces matériaux qui sont par nature aléatoires donc ça pose des questions assez sensibles sur la question du modèle économique puisqu'on ne pourra pas s'en défaire là je me retourne plus vers vous Emmanuel de savoir comment ce modèle économique se prépare s'anticipe comment vous vous le percevez là on voit que vous avez vous extrapolez un petit peu des pourcentages de matériaux de réemploi vous avez la chance de pouvoir mettre à l'épreuve vos propres matériaux de pouvoir les renormaliser entre guillemets donc là on est sur une logique de circuit court j'aimerais bien si vous pouviez développer un petit peu plus sur la question du modèle économique vaste question je vais reprendre quelques sujets quand même préalables pour aussi comment donner j'espère aussi un peu de de vent d'optimisme dans tous ces sujets et de réalisme le réemploi il faut tester 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 il faut y aller tout de suite c'est pas en 2030 c'est en 2022 qu'il faut en faire c'est pas en 2030 et on va se prendre les pieds dans le tapis et on va se tromper et on va découvrir des gisements des opportunités qu'on n'avait même pas imaginées et c'est pas grave on va apprendre on part de pas grand chose on a plein de votre volonté on a pris conscience de tous nos enjeux il faut décomplexifier ce monde hyper complexe qu'on voit bien quand on écoute chacun d'entre vous la complexité elle est partout dans tous les sujets moi je suis entrepreneur ce que je veux c'est faire et donc il faut des hommes et des femmes comme vous qui veniez faire dans l'entreprise des expériences de réemploi immédiates ne pas attendre et ne pas se dire oui il faut attendre que la collectivité soit bien prête attendons que la FED se soit bien organisée non on n'attend pas on y va on y va on va peut-être se prendre les pieds dans le tapis mais comme vous le disiez ceux qui iront les premiers seront peut-être ceux qui sortiront le mieux demain donc il faut avoir les moyens pour le faire c'est vrai il faut avoir les capacités à prendre le risque mais certaines sociétés peuvent le faire et donc c'est un trône aussi social quand on je dirais quand on réussit économiquement aussi c'est d'être les premiers à en brancher ce système ce nouveau modèle pour pouvoir quitte éventuellement à perdre quelques points de bénéfice dans les premières années faire notre apprentissage créer les outils créer les méthodes et puis former nos équipes donc mon message préliminaire à toute projection de modèle économique qui va encore embarquer une complétité folle c'est de dire allons-y mettons-y nous tout de suite et les exemples que je vous montrais au-dessus ce sont des exemples qui il y a 6 mois n'existaient pas et qu'on va faire là au mois de septembre et ça vient perturber tous les cycles de production ça vient perturber mes ingénieurs ça vient perturber mes directeurs financiers à quoi on joue qu'est-ce qu'on fait mais pourquoi et pourquoi mais on y va donc moi je vous engage tous les uns et les autres à embarquer tous les sujets et les complicités qui vont avec dans tous les domaines de compétences qu'on vient d'évoquer mais on attend pas 2030 on y va tout de suite donc ça c'est le premier message que je voulais vous passer après j'ai un second message qu'on relève avant de répondre un peu plus à la question du modèle économique par rapport aussi au sujet sur le débat entre l'économie peut-elle peut-elle avoir une réponse à nos limites planétaires à notre impact sur l'environnement également à la remarque que la personne du secteur financier faisait moi j'ai la chance et j'en témoigne ici et je ne pensais pas en parler de participer à la convention des entreprises pour le climat c'est un regroupement de 150 sociétés sur la France tout secteur et tout secteur confondu qui depuis six mois nous essayons de mettre en mouvement sur la création de nouveaux modèles économiques avec les écosystèmes associés pour faire produire entretenir notre quotidien économique tout en respectant les limites planétaires et effectivement ça nous oblige à intégrer les externalités négatives arrêter de ne pas regarder ce qui se passe autour de nous ça nous oblige à inventer des gisements de valeurs qui n'étaient pas forcément des paris identifiés à réduire l'introduction des intrants au maximum tout en créant de la valeur par rapport aux besoins essentiels d'une société parce qu'effectivement on n'a pas besoin de tous avoir trois téléphones dans la poche un téléphone peut devenir utile parce qu'il faudra appeler les urgences le jour venu donc il y a l'essentiel et puis le superflu et donc on est en train dans cet écosystème d'entrepreneurs aujourd'hui d'essayer de changer les modèles de proposer autre chose et d'être le plus en accord avec ce que l'on doit servir au niveau de la société l'économie sociétalisée elle existe aussi l'économie financiarisée elle a existé elle existe toujours elle emporte le pouvoir des décisions mais les acteurs humains que sont les entrepreneurs sont aussi capables de percevoir ce qu'ils doivent servir et ce qu'ils ne doivent plus servir voilà donc tous ces enjeux aujourd'hui on sait les porter au niveau de l'entreprise et un dirigeant n'est pas un rythme capitaliste comme il peut l'être par l'endroit il peut aussi être humain capable de prendre conscience de ses limites de ses leviers d'action et de se regrouper avec les collectivités avec les administrations entre réseaux d'entrepreneurs pour proposer des solutions qui servent à un but social c'est tout à fait possible après le monde associatif peut aussi collaborer participer à son niveau avec ses leviers d'action mais le monde de l'entreprise n'est pas forcément par défaut un système antinomique avec un équilibre environnemental et social je voulais passer ce petit message préliminaire un peu loin excusez-moi alors sur le modèle économique la R20 va ne peut pas beaucoup nous aider la R20 va malheureusement n'est pas assez exigeante la R20 va on me connaissait peut-être je ne veux pas faire le sondage à mon tour mais c'est effectivement embarquer le volet carbone sur l'aide de construire malheureusement il faudra embarquer un indice de circularité au tabic carbone ça pour l'instant malheureusement il n'existe pas on a été mal codifié et donc certes un produit de réemploi aujourd'hui est évalué à zéro en termes d'émission ce qui n'est pas tout à fait vrai par contre une conception qui prévoit le réemploi futur d'une opération elle, elle trempe l'impôt dès la première vie l'impact carbone du sujet on pourrait là aussi discuter de la capacité quand on design for reuse quand on conçoit pour le réemploi est-ce qu'on peut également embarquer une évaluation un peu plus nuancée de l'impact carbone de la première vie ça malheureusement ça n'existe pas donc l'orientation il ne faut pas l'attendre elle ira toujours en retard c'est pas grave il faut le faire d'abord elle se calera ensuite parce que la réconciliation c'est le reflet d'une société donc une prise de conscience des différents acteurs de la société sur ces sujets dans le monde de l'entreprise on avance en devançant le cas échéant la réglementation alors quel modèle économique pour le réemploi je vous ai parlé de la charpente métallique vous avez entendu compris qu'on est sur un univers extrêmement aujourd'hui sous tension au niveau de prix de la matière notre acier a pris 142% en 6 mois donc c'est pas le même modèle aujourd'hui qu'il n'était il y a 6 mois précédent pour autant c'est conjoncturel ça peut peut-être redescendre à des niveaux de prix plus traditionnels dans peu de temps donc compliqué de bâtir des modèles qui peuvent s'effondrer du jour au lendemain parce que les conjonctures font que tantôt ça la hausse tantôt ça la baisse donc c'est même pas sur c'est même pas sur cette logique là même si elle existe qu'on veut construire tout l'investissement industriel de formation et d'écosystème sur le réemploi c'est la volonté de faire une transition c'est de se dire qu'on va pas passer d'un plan A à un plan B du jour au lendemain on va infuser diluer progressivement et de plus en plus ces sujets dans notre quotidien donc on n'arrêtera pas de faire la charpente neuve classique comme on le faisait historiquement du jour au lendemain simplement on va essayer de progressivement mais dès maintenant pendant 2030 et peut-être aujourd'hui c'est une petite échelle c'est pas grave c'est là qu'on apprend c'est là qu'on sera de plus performant peut-être qu'il faut faire des grosses bêtises et qu'on veut vite revenir en arrière quand on va les constater et donc on va progressivement infuser instiller ces sujets de réemploi dans la mécanique classique et à fortiori le métal le parait parfaitement ce qui est peut-être moins vrai sur d'autres matériaux qui ont plus de complexité à se requalifier et donc voilà il n'y a pas deux modèles parallèles il y a l'intégration du modèle de réemploi dans le modèle classique parce que pour nous c'est notre idée avec une progressivité qui sera fonction des résultats qu'on va obtenir merci beaucoup alors moi j'aimerais compléter avec un exemple assez parlant donc pas sur la casquette région Bretagne mais sur la casquette architecte parce que j'ai été architecte pendant 7 ans avant de travailler à la région Bretagne qui est le côté très parlant de la valeur économique des déchets qu'on peut jeter je vais vous donner un exemple où à un moment j'étais amené à réhabiter un bâtiment de bureau et on s'est rendu compte qu'il y avait 1 km de cloison linéaire on savait les cloisons d'aluminium qui intègrent des petits stores à l'intérieur c'est très chic avec l'électricité intégrée et tout ça et ça ça vaut à peu près 100 euros du bâtiment linéaire quand on regarde sur le marché de l'occasion le lot du marché démolition qui n'avait pas été prévu pour le réemploi était à 60 000 euros donc on a payé 60 000 euros quelqu'un pour jeter 100 000 euros de valeur jeter parce que c'est pas la même chose de déconstruire sélectivement de soigneusement déposer consigner transporter que de mettre un coup de masse et de jeter la coubelle et donc ça c'est assez parlant parce qu'on se rend compte aussi que voilà on ne peut pas faire l'impasse de la réalité économique et c'est aussi un moyen de sensibiliser et donc quand on est allé voir le maître d'ouvrage après cette constatation bon effectivement il s'est dit mince il a payé 15 60 000 euros pour jeter 100 000 euros de valeur t'as coupé un truc bon cela dit on ne l'a pas intégré suffisamment tôt donc on a fait venir un AMO réemploi mais qui est arrivé assez tard finalement dans l'écriture du marché tout ça c'est très normalisé le bâtiment il y a des clauses techniques et particulières il y a tout un tas d'intervenants c'est très figé une fois qu'on arrive en chantier c'est presque trop tard presque parce qu'on a réussi à sauver pas mal de choses autres ces cloisons particulières on a réussi à mettre sur le circuit du réemploi pas mal de mobilier pas mal d'équipement mais cette énorme ressource des cloisons n'a pas réussi donc ça me permettrait de revenir sur la question du modèle économique Philippe si tu veux en parler avec une vue plus générale sur d'autres secteurs du bâtiment et Noémie sur la question du rôle de l'AMO et de son ancrage le plus tôt possible je rebondis je te faisais deux questions donc c'est pas sur le rôle de l'AMO et surtout de son implantation assez tôt parce qu'il faut une coopération une synergie entre tous les acteurs de la chaîne et aujourd'hui c'est quelque chose d'assez compliqué à mettre en place et on se rend compte que s'il y a des frictions dans l'ensemble de la chaîne de décision ça peut nuire à la réussite au succès de l'opération et on sait qu'il faut justement des personnes pour innover pour travailler en avance de la normalisation et c'est en capitalisant toutes ces réussites qu'on arrivera à faire bouger les choses d'où l'intérêt de s'en garantir le succès le plus tôt possible donc je te passe au micro si tu veux oui donc ce rôle ce rôle d'AMO qu'on porte ça devait être des missions qu'on va porter dans le projet d'entreprise que je suis en train de créer en fait le rôle de l'AMO c'est d'être là auprès du maître d'ouvrage pour à la fois lui permettre de faire concrètement du réemploi parce que souvent on a des vœux pieux si on n'a pas l'accompagnement qu'il faut on sait que c'est des logiques qui sont nouvelles la chaîne des acteurs qui est concernée elle est nouvelle ça bouscule aussi les procédés et ça demande de développer de nouvelles compétences dans certains métiers qui existent déjà par exemple sur les bureaux de contrôle les assureurs aussi doivent bouger etc. donc l'AMO il est auprès du maître d'ouvrage pour l'aider à comprendre les enjeux sur son projet spécifique on parle d'un chantier soit de déconstruction ou de construction la logique est à peu près la même qu'est-ce qu'on construit et qu'est-ce qu'on déconstruit donc quels sont les enjeux matières sur ces projets on définit une stratégie de réemploi c'est-à-dire sur une déconstruction on va dire on va faire l'audit des matériaux et on va dire à notre connaissance de la filière du réemploi sur ce territoire on sait que tel et tel matériau ont un potentiel de réemploi tel et tel autre matériau ont un potentiel plutôt de réutilisation c'est-à-dire qu'on transformera le matériau en un autre produit par exemple une tente deviendra une table ou alors on n'a pas de filière ni pour le réemploi ni pour la réutilisation donc on va vous proposer des filières plutôt de recyclage ou de valorisation énergétique et enfin d'élimination la hiérarchie des modes de traitement donc l'AMO il est là pour aider dans la définition de la stratégie mais aussi accompagner l'équipe de maîtrise d'oeuvre dans comment est-ce qu'on traduit cette stratégie-là concrètement dans le projet comment est-ce qu'on va écrire quand on veut faire de l'approvisionnement en matériaux de réemploi dans les dossiers de consultation des entreprises qu'est-ce qu'on met comment est-ce qu'on explique aux entreprises c'est quoi ce réemploi où est-ce qu'ils vont pouvoir aller le chercher et quel processus on va mettre en place pour fiabiliser les performances avoir un avis favorable du bureau de contrôle et aussi avoir une validation de l'assureur et faire en sorte que cette opération elle rentre bien dans ses contrats d'assurance donc l'AMO il est là en fait pour accompagner et lever ses freins apporter des réponses en tout cas à chacune des étapes d'un projet de construction ou de déconstruction l'idée c'est aussi en tant qu'AMO donc de faire de la formation et de la sensibilisation et de faire en sorte que ce qu'on produit aujourd'hui en termes de dossiers de consultation des entreprises en termes de processus de fiabilisation des performances ce soit des choses qui soient ensuite duplicables parce que comme vous le disiez Emmanuel on teste aujourd'hui et quand ça marche on essaie de reproduire au maximum on partage avec la filière et les acteurs au niveau national il y a des groupes de travail qui vraiment partagent leur retour d'expérience les bilans les bonnes idées les mauvaises idées et donc ça fait avancer ce chemin je vais revendir sur la question de la coopération parce qu'effectivement c'est un point qui est essentiel dans ces modèles là moi je suis souvent sollicité par des acteurs publics privés ou par des entreprises sur les questions d'économie circulaire en nous disant je caricature un petit peu mais en disant mais que fait le bâtiment pour recycler ses déchets oui on a encore beaucoup d'efforts à faire certes mais cela doit s'inscrire dans un ensemble d'une chaîne d'acteurs qui doit aussi jouer le jeu je prends toujours l'exemple le maître d'ouvrage il faut qu'il donne les moyens je prends un exemple très concret mais sur la question de la déconstruction on se dit souvent tous les bâtiments ils ne sont pas déconstruits de façon sélective on met tout par terre oui je pense que l'entreprise elle aimerait bien faire des constructions sélectives mais pour ça il lui faut du temps il lui faut des espaces aménagés pour pouvoir le faire il faut qu'ils aient les plans d'exécution non pas la veille mais suffisamment en avant pour se préparer donc il y a toute la préparation qui est en amont il faut que le maître d'oeuvre prescrive des matériaux ou des solutions il faut que l'entreprise effectivement améliore son tri ou sa gestion sur le chantier mais il faut d'ailleurs que les assureurs suivent il faut que les bureaux de contrôle valident les dispositifs il faut que les prestateurs de collecte n'envoient pas à l'enfouissement mais les envoient vers des filières qui vont bien et puis il faut que les industriels intègrent ces matériaux recyclés dans leur process de fabrication donc si on a j'ai pour habitude de dire que si on a un acteur de cette chaîne qui ne joue pas le jeu en fait cette économie elle ne fonctionne pas donc ça c'est extrêmement important et j'en profite pour passer le message en même temps le 5 mai prochain à Landerneau on est tout un collectif avec Batilab à organiser une journée économie circulaire bâtiment à Landerneau sur lequel on va traiter de manière assez approfondie l'ensemble de ces sujets là si vous voulez aller chercher c'est sur Batilab B-A-T-Y-L-A-B donc voilà et ça c'est un point qui effectivement me semble extrêmement important et on rejoint un peu les systèmes écosystémiques où on ne peut pas jouer chacun dans son coin et avancer tout seul ça c'est le premier point et le deuxième point parce que je vais dans la même sorte que vous parce que je reste assez positif sur l'ensemble de ces sujets là on se focalise aussi beaucoup sur la question du recyclage en fin de vie ou du réemploi etc. des matériaux mais je pense c'est dans le secteur du bâtiment pour l'instant on ne réfléchit pas encore suffisamment sur ces points là mais il y a plein d'autres axes sur lesquels il faut travailler ça a été cité tout à l'heure la question de l'économie de la fonctionnalité est pour moi quelque chose d'extrêmement vertueux qu'il va falloir développer je pense fortement et tous les secteurs qui sont liés notamment à l'équipement dans le bâtiment pourraient très bien entrer en système d'économie de la fonctionnalité et là ça lève énormément de freins que ce soit sur la notion de propriété et sur la notion de fin de vie d'un produit puisqu'en fait le fabricant ou l'entreprise qui le gère reste propriétaire du produit et donc du coup même la notion de garantie de responsabilité quand on déplace le produit d'un bâtiment à un autre ne se pose absolument absolument plus donc ça ça a énormément de vertu le deuxième point que je pourrais donner c'est la question de la démontabilité des bâtiments c'est à dire que demain il faudrait qu'on ait plus de capacité à démonter certains éléments et donc sans caricaturer les choses mais dans un système de mode constructif un peu plus comme un Lego c'est à dire qu'on a des pièces qui sont assemblées qu'on peut désassembler beaucoup plus facilement et là les notions numériques pourraient nous y aider et puis le troisième point c'est la question de l'hybridation des bâtiments c'est à dire qu'aujourd'hui on a des taux d'occupation des bâtiments qui sont quand même relativement faibles et que probablement mais ça pose plein d'autres questions des questions de sécurité d'accès etc mais ça pose aussi des vraies questions d'usage des bâtiments et d'optimisation de l'occupation des bâtiments de bâtiments tertiaires qui sont inoccupés la nuit de bâtiments d'école qui sont inoccupés pendant une bonne partie de l'année donc voilà et là-dessus du coup ça éviterait aussi la question alors ça répond à plein d'autres problématiques comme a dit Zoé il n'y a pas que l'économie circulaire il y a des problématiques de pollution il y a des problématiques de biodiversité avec la non-artificialisation des sols là typiquement la question de l'hybridation des bâtiments répondrait plus à la problématique de non-artificialisation des sols mais voilà mais toutes ces réflexions-là elles doivent se poser puis il y a la question quand on parle de démontabilité se pose aussi la question de l'éco-conception qui vous est certainement connue là typiquement quand on rentre dans les modes constructifs qu'on a aujourd'hui on rentre dans des complexités de matériaux qui sont de plus en plus poussées avec des systèmes préfabriqués avec des éléments qui sont intégrés dans d'autres éléments et qui font que le recyclage ou la démontabilité de ces éléments vont être de plus en plus compliqués et là ça pose des vraies questions par rapport à l'industrie en amont je vais prendre un exemple très concret aujourd'hui quand on fabrique des volets roulants vous avez souvent les volets roulants en PVC et vous avez des nouveaux volets roulants maintenant qui sont plus esthétiques qui sont des volets roulants en aluminium qui sont souvent en gris anthracite ces volets roulants en aluminium sont souvent amenés avec en plus des points de performance énergétique moi je suis un peu sceptique sur les points que ça apporte mais ils apportent des points de performance énergétique parce qu'ils apportent une isolation supplémentaire cette isolation elle est liée au fait qu'il y a une mousse à l'intérieur de chaque réglette du volet roulant aujourd'hui quand vous posez la question à un industriel il vous répond que lui-même ne sait pas sortir cet élément de cet élément aluminium donc ça va poser des vraies questions c'est à dire qu'on a un matériau qui pour le coup est parfaitement recyclable mais dans lequel on a intégré un autre élément qu'on ne pourra pas recycler demain ce qui est quand même assez malheureux sauf à le réemployer donc voilà pour des questions de performance énergétique qui est un autre levier mais qui là est plus un levier j'ai envie de dire presque réglementaire parce que là pour le coup les gains qu'on y gagne sont franchement à mon avis très faibles donc voilà il y a plein de sujets qui touchent effectivement au recyclage au réemploi mais il y a tous les autres sujets à prendre avec beaucoup de recul sur l'ensemble de la chaîne de la construction et de ce qu'on peut faire pour faire en sorte j'ai envie de dire vraiment le point d'orgue c'est vraiment de limiter l'empreinte sur l'extraction de ressources que le secteur du bâtiment émet puisqu'on est quand même un gros consommateur de ressources tout secteur confondu alors je corrige juste un petit point tout à l'heure que tu as donné tu as 19 millions de tonnes pour les déchets c'est pas du bâtiment c'est du BTP j'en ai vu qui ont noté c'est BTP et pour le bâtiment c'est 1,6 million de tonnes pour la bouteille voilà si je me permets un complément en effet c'était intéressant sur comment est-ce qu'on conçoit notamment le besoin en bâtiment et comment est-ce qu'on arrive à réduire à la source c'est vrai qu'en tant de collectivité aujourd'hui on a forcément des objectifs notamment en termes de production de logements or ce qui est intéressant je trouve c'est qu'il faut croiser avec une approche démographique c'est-à-dire aujourd'hui la population augmente mais on voit des phénomènes de décohabitation il y a à peu près 2,3 personnes habitant par logement en 2030 si je ne me trompe pas ça sera en dessous de ce que je calcule 2039 mais du coup ce qui nous en tout cas en tant que collectivité nous pose la question au-delà justement de quand on construit du neuf est-ce qu'on intègre du réemploi est-ce qu'on intègre du recyclé du ressourcé etc. de comment est-ce qu'on conçoit le bâtiment et comment on fait évoluer quand on a conçu des logements dans les années 70 qui faisaient 60-60 m² justement comment est-ce qu'on arrive à faire évoluer les usages face à des nouveaux besoins juste pour sortir de l'approche purement ingénieur archi etc. et prendre en compte aussi des évolutions sociétales qui font qu'on a besoin de se poser des questions en fait différemment sans apporter de réponse évidemment j'ai oublié juste un petit détail je reprends juste un point quand je parlais de l'hybridation des bâtiments c'est aussi dans l'acte de construire je prends un exemple qui se démocratise de plus en plus c'est la possibilité de en fait aujourd'hui quand on construit tous les bâtiments anciens qu'on a quand on veut notamment changer leur destination aujourd'hui on est souvent contraints à devoir les déconstruire et à les reconstruire on ne peut pas passer des bureaux à des logements ou des bureaux à une école enfin voilà etc si on a un système je prends un système constructif assez simple qu'on voit arriver de plus en plus c'est à dire qu'on a des poteaux en fait avec des systèmes de plancher sur plusieurs niveaux si on part sur cette structure là en fait à partir de là on peut faire plein de choses après c'est à dire qu'il suffit derrière de cloisonner il suffira de mettre une enveloppe qui peut être légère qui peut être en bois qui va venir autour et puis tous les systèmes les gaines techniques l'alimentation en eau etc on peut pouvoir apporter ça et demain si on veut transformer ça en logement ou si on veut transformer ça en école ou en commerce ou en salle de cinéma enfin en salle de cinéma ça va être plus compliqué mais si on veut transformer en tout cas l'usage du bâtiment ça va être très simple c'est à dire qu'on va pouvoir enlever les cloisons qu'on va déposer qu'on va peut-être pouvoir réemployer d'ailleurs mais on va garder la structure principale puisque le gros du déchet qu'on produit aujourd'hui c'est quand même des déchets de béton donc c'est la structure importante du bâtiment et de pouvoir réhabiller en fait le bâtiment pour pouvoir le changer et ne pas avoir à tout déconstruire ou reconstruire je suis un petit aparté rapide ce bâtiment existe on vient de le lancer merci beaucoup donc oui pensée globale éco-concevoir travailler en coopération je pense qu'on peut rester sur ces conclusions on aurait plein de choses à dire je vois bien que là tout le monde a envie de s'exprimer une heure c'est un petit peu court on va garder un petit peu de temps pour les questions je vous invite effectivement merci je vois que c'est affiché maintenant la journée technique du bâtiment puisqu'on parlait de coopération de la chaîne des acteurs le programme est affiché là dans la plénière on a des gens qui sont assez peu entendus parfois notamment les bureaux de contrôle et les assurances qui ne sont pas des freins contrairement à ce qu'on pourrait croire mais il faut venir ils vont nous expliquer ça va être vachement bien Noémie sera là d'ailleurs Philippe et moi même aussi donc je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà fait et on va pouvoir prendre les questions si vous avez envie de réagir si on a du temps pour les questions Lucie vous avez 5 minutes pour les questions 5 minutes ok ça marche bonjour Marie, Léolia je me permets juste une petite réflexion ou une interrogation qui me que je vous soumets en fait comme ça parce que c'était très très intéressant c'était de savoir quel est le finalement dans cette économie circulaire on parle de tous les acteurs et j'adhère complètement à tout ce que vous avez dit par contre je me pose la question est-ce qu'on n'intègre pas suffisamment le consommateur le client le marché alors la commande publique est là et effectivement alors j'étais un peu déçue je ne suis pas naï mais c'est vrai que la commande publique Rennes Métropole on se dit souvent qu'elle va être là pour amorcer et elle le fait là dessus il n'y a pas de soucis mais c'est vrai qu'elle n'a qu'une petite part finalement de cette amorce là je dis ça parce que personnellement à titre d'expérience professionnelle on se rend compte que quand on travaille sur des réemplois ou sur des matières premières recyclées où les thématiques sont assez proches on a du mal à avoir la compétitivité avec nos produits pourquoi ? parce que le marché n'attend pas ces produits et que finalement la circularité aujourd'hui nos modes de fonctionnement sont quand même plutôt pour les simplifier il y a un besoin du consommateur l'industriel va chercher à y répondre pour pouvoir vendre un maximum de biens et en fonction de ça il va aller capter pardon acheter des ressources matières premières ou aller acheter une porte ou aller acheter une fenêtre ou un store aluminium avec de la mousse parce que ça se vend super bien et qu'à un moment donné la circularité c'est d'aller dans l'autre sens on parle finalement si on regarde la boucle de la circularité c'est de dire on va si on parle de la fin de la partie on parle des matières par exemple recyclées ou du réemploi qu'on va réintégrer dans l'industrie sauf qu'aujourd'hui notre économie elle ne fonctionne pas réellement comme ça et qu'on a énormément de stocks qui se créent c'est un des enjeux du réemploi c'est qu'effectivement ces plateformes de stockage aujourd'hui pour les quelques initiatives sur lesquelles on a pu amorcer des réflexions l'enjeu c'est que le stock il tourne et s'il tourne il faut qu'il y ait une économie qui vienne consommer c'est exactement la même chose sur les matières premières recyclées aujourd'hui il y a un certain nombre de matières recyclées qui tournent bien parce que le marché elle les a intégrées le bois le plastique le papier ça paraît tout à fait normal pour tout le monde par contre il y a des nouvelles matières qui émergent que le marché n'intègre pas et ces matières restent stockées et c'est vrai que ça suscite beaucoup beaucoup de réflexions et ça revient même au préambule de monsieur le sociologue dont j'ai mangé le nom je m'en excuse c'est de dire à un moment donné si on n'intègre pas le consommateur au sens traite à large le client à faire évoluer ses besoins est-ce qu'on va y arriver ? vous avez une minute pour y répondre attends on va voir qui veut se désigner pour répondre je vais juste compléter oui la commande publique a un jeu de responsabilité si ce n'est d'exemplarité une des possibilités qu'on peut avoir pour découpler un petit peu fourniture et pose c'est justement de découpler les marchés de fourniture et pose qui permet aussi si on a envie d'être responsable ou exemplaire et de cibler un matériau plus qu'un autre de reprendre la main un petit peu sur sa provenance ça c'est des réflexions qui sont en train de se faire donc hop vous avez bien résumé monsieur Boulot l'a très bien dit tout à l'heure effectivement la projection sociale des produits dont on dispose a une influence extrêmement importante ce qu'il faut c'est c'est pas nous je pense que c'est tout le monde il faut qu'on rende ce futur désirable à partir du moment où cette situation sera désirable ça va se développer après dans le secteur du bâtiment il y a deux choses il y a les éléments visibles et il y a les éléments non visibles les éléments par exemple de charpente métallique sont non visibles donc là à partir de là on peut les intégrer assez facilement sans avoir à se poser de questions par contre tout ce qui va être visible ce qui va être au quotidien du particulier oui on a aujourd'hui des résistances moi j'ai même vu des marchés aujourd'hui avec des gens qui étaient volontaires qui avaient envie de mettre du réemploi qui ont mis du réemploi et puis qui se retrouvaient avec un bâtiment tout neuf tout propre avec des portes anti-coupe-feu qui étaient d'occasion et qui a dit bah non finalement ça fait tâche vous me l'échangez donc d'un point de vue social effectivement à faire évoluer mais là c'est de la culture enfin c'est de la culturation globale et ça prendra du temps toute la réglementation je ne saurais pas répondre oui et aussi et pour compléter un des gros enjeux enfin comment on se place quand on fait de l'AMO et tous ces acteurs du réemploi c'est de dire le réemploi c'est pas une sous-prestation tout l'enjeu c'est de voir comment est-ce que les filières vont pouvoir faire du reconditionnement et fournir un matériau un produit qui soit une solution équivalente au neuf et c'est vraiment ce qu'on recherche en faisant évoluer la chaîne des acteurs c'est sur certains produits bah la porte par exemple bah ça peut être de la restratification ce qui fait qu'on va avoir une porte de réemploi mais en fait ça ne va pas se voir et par mon passé d'AMO les maîtresses d'ouvrage qu'on a accompagnés qui étaient volontaires pour faire du réemploi il faut savoir qu'il y en a beaucoup plus enfin il y en a beaucoup aujourd'hui il y a plus d'une trentaine de promoteurs qui se sont intégrés dans un programme national qui s'appelle le booster qui vise à massifier la demande et en fait c'est le maître d'ouvrage on dit bah on s'engage à mettre 5 projets par an pendant 3 ans qui intégreront des produits de réemploi bah on travaille avec eux pour avoir des matériaux qui soient de l'équivalent neuf parce que c'est la condition en fait pour construire un réemploi et d'un point de vue peut-être plus utilisateur final vous et moi quand on achète un bâtiment ce qui a commencé à émerger aussi c'est d'avoir des propositions en fait d'aménagement intérieur qui soient issues du réemploi et d'avoir et travailler peut-être avec ces promoteurs qui commercialisent à dire bah voilà on vous propose dans vos options d'achat un WC de réemploi versus un WC neuf quelle est la différence à vous de voir sur les showrooms on ne voit pas la différence en fait donc voilà c'est pas une réponse hyper scientifique mais j'ai l'impression aussi sur le côté conscientisation des déchets enfin je ne suis pas forcément pour cette approche où le consommateur est responsable de tout il faut en effet travailler dans le secteur économique mais sur le notamment vous montriez tout à l'heure la photo de la petite tortue avec le gobelet plastique et dans l'image qu'on a du déchet c'est vrai que naturellement on focalise sur les choses qu'on voit et dans les lieux de traitement des déchets du BTP aujourd'hui c'est un bon sujet dans le sens où matériellement en tout cas dans les villes dans les espaces urbains ils ne sont pas visibles et du coup ce qui fait que je pense aussi que ça freine dans l'organisation de l'espace cette conscientisation qu'il y a bien un sujet de déchets du bâtiment et preuve la première c'est qu'au final les déchets du BTP c'est 75% des déchets d'un produit en France personnellement si j'ai déjà vu du coup parce que je travaille là-dedans mais on ne les voit pas quand on est juste citoyen et du coup ce qui fait qu'il n'y a pas cette conscientisation et alors petite parenthèse il y a un livre qui est pas mal il s'appelle Fresh Kills sur comment est-ce qu'ils ont réaménagé une ancienne décharge à New York en faisant un parc et comment est-ce qu'on arrive à effacer l'historique de déchets c'est intéressant avec la vision un peu sociologique Merci beaucoup